Ils étaient environ un millier, venus rendre un dernier hommage à celui qu'ils appelaient Jeannot. Jeannot, c'était un bon copain, plus que ça, un ami. L'émotion bien sûr, mais également beaucoup de tristesse en tant qu'ami, parce que Jeannot était un ami de 30 ans. Et puis beaucoup aussi de tristesse par rapport à la stupidité des faits qui lui ont coûté la vie. Mais c'était son engagement, il a tenu jusqu'au bout. C'était un très très bon maire, il faisait de tout pour son village. Jean-Mathieu Michel, 76 ans, maire de cygne depuis 36 ans, a été inhumé ce vendredi matin dans le cimetière de son village. En début de matinée, le cercueil de l'édile a été déposé dans la chapelle Saint-Jean pour être béni. Le cortège a ensuite pris le chemin de l'église Saint-Pierre, où une messe s'est tenue, en présence de Gérard Larcher, président du Sénat, ainsi que de nombreux élus locaux, pompiers et anciens combattants. A l'issue de la cérémonie religieuse, Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, a lu un message écrit par Emmanuel Macron sur le parvis de l'église. Le président de la République, qui n'a pas fait le déplacement, a tenu à rendre hommage à cet élu local. Il a promis une réponse ferme, exemplaire et sans complaisance face aux incivilités et à la dégradation du sens de l'État et de la nation. Jean-Mathieu Michel a ensuite reçu la Légion d'honneur à titre posthume, puis une minute de silence a été observée, avant que la Marseillaise ne soit entonnée devant l'église Saint-Pierre. Une messe en sa mémoire aura lieu le 17 août prochain à Cygne. Une stèle devrait également être érigée dans la commune d'ici le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada